L'oeuvre de ton Père qui te bénira Mon frère Tu cherches bénédiction matin, midi soir avec Dieu Ta relation avec Dieu a devenu une relation de mendicité Tu es dans une mendicité spirituelle Et tu veux que Dieu te donne Père, donne-moi, donne-moi, donne-moi Mais tu n'as pas différent des gens qui mendient dans le tram C'est ce que tu fais Mais toi tu le fais autrement avec Dieu Et tu le fais tellement bien que tu oublies de jeûner Tu jeûnes pour séduire le Seigneur Si tu te trompes quand même parce que Dieu connait ton coeur Tu refuses de le servir Mais tu as disposé, tu veux profiter de ses biens Tu veux prendre Dieu pour te réaliser Et voilà pourquoi Voici comment est-ce qu'on a du mal A vivre pleinement la volonté de Dieu Nous devons le rechercher de tout notre coeur Tu ne le recherches pas, tu le cherches quand tu vas mal Quand tu vas bien, tu es tranquille Quand tu vas bien, tu es à l'aise Alléluia, Dieu il est bon Quand tu vas mal, tu sais que c'est lui qu'il faut prier Tu es dans une relation que je dirais win-win Relation gagnante-gagnante B2B, business to business Tu sais ce que tu fais avec Dieu Tu le prends comme Du business Tu fais une relation, tu vis avec lui Quand tu vas bien, tu es à l'aise Quand tu vas mal, tu sais que c'est lui Comment tu veux que ta vie change ? Mon frère, ta vie ne peut pas changer Tant que tu ne changes pas, ta vie ne va pas changer Lorsque nous devions de sa voix Lorsque nous devions de sa voix Que nous, et que nous Lorsque nous devions de sa voix Que nous lui revenions de tout notre coeur Amen Ça dit que lorsque nous devions de la voix de Dieu Il faut qu'on lui revienne de tout notre coeur Que nous lui fassions confiance De tout notre coeur Il faut faire confiance totalement à Dieu Confiance à la veuglègue Tu le fais confiance un peu Tu prends ta distance Puis après tu reviens Tu fais comme ça Je vais prendre ta distance Mais quand il prend ta distance, c'est fini Rapprends quelques textes Jean chapitre 15, verset 4 à 8 Pour finir Jean chapitre 15, verset 4 à 8 Une personne prend l'Ecclésiaste Chapitre 22, verset 24 à 26 Je ne sais pas moi Si je veux la voix de Dieu Lucas, tu peux prendre Proverbe chapitre 16, verset 7 S'il te plaît Proverbe chapitre 16, verset 7 Tu as trouvé ? Proverbe chapitre 16, verset 7 On a vu ça ou pas ? Pas encore ? Proverbe chapitre 16, verset 7 Qu'as trouvé l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 4 à 26 Je ne sais pas si je veux la voix de Jean chapitre 15, verset 4 à 8 Jean chapitre 15, verset 4 à 8 Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Et je demeurerai en vous Voyez-vous, Dieu dit en premier Vous d'abord demeurez en lui Et lui va demeurer en vous Ce n'est pas l'inverse Mais nous, on veut que toi aies bien avant de se rapprocher de Dieu Non, ça ne marche pas comme ça C'est lui qui définit les règles du jeu C'est Dieu Il dit, demeurez en moi Et je demeurerai en vous C'est parce que je dis, tu es dans une relation inversée Par exemple, plaquette, tu as des réactions inversées dans ta vie Tu n'as jamais compris Continue, définis Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit Que le serment ne peut de lui-même porter du fruit S'il ne demeure pas attaché au ciel Tu ne demeures pas attaché au ciel Et si vous ne pouvez pas non Si vous ne demeurez pas en vain Donc si on ne demeure pas à Dieu, on ne peut pas porter du fruit Proverges, chapitre 16, verset 7 Quand l'éternel approuve les voies d'un homme Il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui Il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui C'est-à-dire que quand Dieu approuve les voies de son enfant Il s'arrange à ce que ses ennemis travaillent pour lui Amen Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur La parole de Dieu n'est réelle Quand Dieu approuve les voies de ses enfants Il s'arrange à ce que ses ennemis travaillent pour toi Il ne faut pas avoir peur Somme, chapitre 82, verset 6 à tête Somme, chapitre 82, Lucas, t'as prouvé s'il te plaît Julie Non, je ne peux pas s'il te plaît Merci si ça va t'être Somme, chapitre 82, merci si ça va t'être Delphine, tu peux te prouver T'as prouvé ? C'est quelque chose que j'ai déjà lu Non, on n'a pas lu Je lui ai dit que vous êtes des dieux Et vous êtes tous des filles Voilà Bon, ça Vous êtes des dieux Mais vous mourrez comme des humains N'est-ce pas, c'est ça ? C'est pendant que vous mourrez comme des humains Vous savez, dans la destinée Lorsque Dieu nous a créés Dans le jardin d'Aberu El Il avait une destinée pour nous Il avait un objectif C'est d'être de la glorie C'est de faire sa volonté Mais aujourd'hui On n'arrive plus à faire la volonté de Dieu Parce qu'on s'est corrompu par le péché Parce qu'on s'est détaché Parce qu'on n'aime plus Dieu de tout notre cœur Tu vois, il a dit J'avais dit que vous étiez des dieux Mais par la grâce de Dieu Nous sommes rachités Par le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous sauver Amen Et lorsque tu es enfant de Dieu Tu n'as plus n'importe qui La raison pour laquelle la Bible dit Si une personne est en crise C'est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Tu as changé Tu es enfant de Dieu Que le Seigneur nous bénisse Amen On va soutenir les beaux vagues Alors, oui, on va présurer le Seigneur Amen 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 Jésus est Il est assis sur son trône éternel des armes Jésus est Il est assis sur son trône éternel des armes Jésus est Il est assis sur son trône éternel des armes Jésus est Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé